La page de l'ancien président Donald Trump est toujours en ligne, mais il n'y a plus aucun poste depuis le 6 janvier, le jour où Trump a pressé ses partisans d'envahir le Capitole. La page demeurera suspendue après que le conseil de surveillance de Facebook a décidé de confirmer l'interdiction. Quel que soit le caractère objectif de la décision, selon que l'on soit d'un côté ou de l'autre de la décision, on va la considérer comme biaisée ou non. Cela n'a donc pas grand chose à voir avec la manière dont cette décision a été prise et avec la manière dont l'observateur l'aperçoit. Ce qui est le problème de Facebook est la raison pour laquelle ils ont créé le conseil de surveillance afin que le problème ne soit pas lié à Facebook lui-même. Le comité de surveillance indépendant de 20 membres de Facebook est composé d'académiciens et d'experts sur tout ce qui a trait au journalisme et à la technologie en matière de droits électroniques. Ils ont examiné cette vidéo durant les émeutes du Capitole que Facebook a enlevé. Ce fut une élection frauduleuse, mais nous ne pouvons jouer dans les mains de ces gens. Nous devons avoir la paix, donc rentrez chez vous, nous vous aimons, vous êtes spéciaux. Le conseil a mentionné « nous vous aimons » et « vous êtes très spéciaux », comme violent les règles de Facebook sur le soutien ou l'appui à des gens engagés dans des actes de violence. C'est un encouragement. C'est un encouragement de la même manière que nous encouragions quelqu'un qui joue un match et que nous soutenons. C'est bien joué. On vous aime vraiment. Vous êtes spéciaux. Dans ce cas, ce n'était pas un jeu auquel nous jouions. C'était une insurrection violente. Le conseil de surveillance a également fait un certain nombre de recommandations à Facebook, dont une gestion rapide du contenu de discours politiques venant d'importants influenceurs à du personnel familier au contexte. Le message que j'espère qu'il y ait envoyé est que Facebook et d'autres gens des médias sociaux comme Twitter, Instagram et d'autres se montreront plus clairs que les choses qu'ils autorisent ou pas. Si vous regardez la réponse de Trump ce matin et que vous regardez les réponses de ses partisans, cela rentre déjà dans le cadre de Facebook en termes de droits qu'on lui refuse. Trump a lancé son propre réseau social où il qualifie les actions de Facebook, Twitter et Instagram de « total disgrâce ». Sa nouvelle plateforme, similaire à un blog, montre qu'il vise à maintenir une forte présence sur les médias sociaux. Je pense qu'il espère que ses partisans prendront ses posts et les twitteront ou posteront sur Facebook. S'ils font cela, ils seront confrontés au risque d'être supprimés ou bannis. Mais c'est la question que gère le conseil et la modération de Facebook. Les choses passent par les algorithmes et les humains qui soutiennent ces algorithmes ne sont pas en mesure de répondre au type de volume qu'un grand parti politique peut générer. Facebook déclare avoir été satisfait que le conseil a reconnu des circonstances sans précédent qui ont justifié leur décision. Mais le conseil a aussi déclaré qu'il était inapproprié que Facebook décide d'une suspension définitive. Il insiste sur le fait que Facebook doit effectuer une révision en profondeur dans les six mois. L'entreprise devra donc prendre une décision majeure d'ici la fin de l'année.